6ix9ine se fait humilier après quelque chose qu'il ait fait en interview. Je n'ai pas compris pourquoi il a fait ça, mais vous allez voir ça, je vais vous mettre le passage vidéo. Je vais aussi vous parler de Léonas X qui a répondu aux propos de Bo Sibadaz. Bon, juste après qu'il ait répondu, il a supprimé son tweet. Oui, c'est sur Twitter qu'il s'est exprimé. Je vais aussi vous parler d'un autre artiste à la fin de la vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin, sans plus tarder. Let's go pour les news. Alors, le manager de Blue Face et The Game, Walk on Read, avait demandé à DJ Academics d'organiser une interview entre lui et 6ix9ine. You don't have that, you don't think I have that? This is why I can't look in your eyes. Let me tell you what I see. I see a motherfucker. You have totally dismissed. You done already played it out how you gonna go. I don't think you scared to die. He's not scared to die. He has already embraced that. He didn't play it out how it was gonna happen if it happened. He's not scared of that shit. I'm looking at him He's not He don't got no fear However they do it to him He don't care about that Right He really got a point to prove That's and that's my point If you see it Listen I don't play around And do shit I will say this I only attack the people That's coming for me I said yo I fire security eight months ago If I walk out of here And the nigga come from behind me Out the staircase Hum 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 It was already supposed to happen Listen nigga I don't know what kind of gun that is No Yo yo I don't know I don't know That's a different kind of gun That's a different kind of gun Alors Wakandroid Qu'est-ce qu'il a dit dans cette interview Quand je regarde dans tes yeux Laisse-moi te dire ce que je vois Je vois un enfoiré Qui a totalement accepté de mourir Et qui a déjà imaginé Comment il allait partir Je ne pense pas que tu aies peur de mourir Il n'a pas peur de mourir Il l'a déjà accepté Il a déjà réfléchi A ce qui allait se passer Si ça arrivait Il n'a aucune peur de la manière Dont ils vont s'en prendre à lui Il s'en fout de ça Il a vraiment quelque chose à prouver Et Sixthane a répondu C'est ce que je veux dire Je ne joue pas Je m'en prends seulement aux gens Qui s'en prennent à moi J'ai viré ma sécurité Il y a 8 mois Si je me casse d'ici Et qu'un negro arrive derrière moi Je vais le viser Et c'est comme ça Que c'est censé se passer Wakandroid c'est un gamin Juste après ça il a dit Écoute negro Je ne sais pas quel genre de flingue c'est C'est un genre de flingue différent T'as vu Juste à cause de ce que Sixthane a fait Il y en a plein qui ont réagi sur les réseaux sociaux J'avoue que quand même Le bruit de l'arme là Sixthane là Il pouvait faire mieux Oh je ne pourrais même pas faire ce qu'il a fait C'est inimitable Pour ceux qui veulent retrouver l'interview Elle n'est pas encore disponible C'est juste un extrait qu'ils ont dévoilé L'interview complète sera disponible le 3 août Donc demain Maintenant passons à la news sur Léonard X Qui a expliqué que prononcer des menaces Et des insultes homophobes Ne correspondait pas à la liberté d'expression Il dit mot pour mot Un mec qui dit qu'il va fracasser mon cul de pédale N'est pas ce que signifie la liberté d'expression Il n'a pas cité le nom de Baoussi Badaz Mais on sait clairement qu'il parle de lui Parce que ça a fait quand même du bruit Quand Baoussi Badaz s'est exprimé sur Léonard X Il n'est pas passé par quatre chemins Il a dit vraiment ce qu'il pensait Donc c'est clairement adressé à Baoussi Bon après je ne comprends pas pourquoi Léonard X a directement supprimé son tweet plus tard Peut-être qu'il ne veut pas entrer en clash avec Baoussi Maintenant passons à la dernière news Qui est sur Young Thug Depuis le week-end du Rolling Loud Young Thug a annoncé la sortie de son prochain album Qui s'appelle Punk Et qui sera disponible le 15 octobre Du coup il commence un peu à faire de la promotion Dernièrement il a fait la couverture du magazine musical Rolling Stone Et l'un de ses objectifs est de devenir l'homme noir le plus riche du monde Il a aussi parlé de ses anciens problèmes de santé Liés à sa consommation de coléine Rappelez-vous Young Thug avait posté une story inquiétante en décembre 2017 Où on le voyait au lit avec une intravenus de coléine En 2020 il s'était exprimé sur son problème d'addiction Lors d'un live d'offset il avait dit J'étais simplement dans mon lit et j'étais en mode Yo appelle l'ambulance je ne peux plus bouger mon corps Après quand l'ambulance est arrivée je ne pouvais même pas sortir du lit Ils ont dû me sortir j'ai senti mon corps entièrement engourdi Je ne pouvais plus bouger Je suis allé à l'hôpital et on a découvert que j'avais des insuffisances rénales et hépatiques Et j'étais en partie mort Mon corps était en train de mourir J'ai quitté l'hôpital après 17 jours Ma mère n'était pas d'accord donc je suis allé dans un autre établissement Et ils m'ont clairement dit Mec tu as un énorme dysfonctionnement au niveau des reins et du foie Tu devrais déjà être mort Et lors de son interview avec Rolling Stone Qui a eu lieu très récemment Il a dit Je pense que c'est une leçon pour tout le monde Qui te fait simplement comprendre que tout ça c'est réel T'as capté ? Que la vie elle-même est bien réelle Ne prenez pas de drogue Vraiment Voilà c'est la fin de cette news sur Young Thug C'est aussi la fin de cette vidéo Dites moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé De ces trois news De Six Naines Qui s'est fait humilier De l'Elna X Qui s'est exprimé sur les réseaux En soi Il n'a pas totalement tort Parce que la liberté d'expression Il y a des limites Parce que si on dit que tout le monde A le droit à la liberté d'expression Ca veut dire que les racistes aussi Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'ils peuvent tenir des propos choquants Et après ils disent Allez Liberté d'expression J'ai le droit de dire ce que je veux Tu vois Donc il y a des limites A ne pas franchir Dites moi aussi ce que vous en pensez De la dernière news Sur Yountug Je vous reçois dans un rendez-vous Très prochainement Pour d'autres vidéos news Prenez soin de vous la famille Peace I got a big gun I need help with it To winch-o babe But Michael fell with it I know you're a bad guy